A la SEM, on a la chance d'être directement liés à l'exploitation, et ça nous permet d'avoir un retour de terrain. C'est des gens qui sont habitués à exploiter les réseaux jour le jour. On tire partie de cette expérience quotidienne, à la fois dans le choix des solutions qu'on apporte, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans le suivi une fois les travaux réalisés. Dans certaines situations, nous sommes amenés aussi à apporter des variantes sur les cahiers des charges qui nous sont apportées par nos clients et qui sont plus pertinentes. Sur les chantiers navals de la Ciotat, par exemple, la variante apportée a vraiment permis de diminuer les coûts du projet, mais aussi d'aller au-delà du cahier des charges. Nous sommes dans le cadre de la reconversion des chantiers navals de la Ciotat. Aujourd'hui, nous faisons de la réparation de navires de luxe qui vont jusqu'à 180 mètres. La SEM a été mandatée sur le lot 2, qui correspond à tout un ensemble de pompage et d'évacuation des débits. Il fallait vider en 8 heures la totalité de la forme, qui a une capacité de 120 000 m3. On la vide actuellement en 7 heures avec des opérations d'arrêt intermédiaires. On est chaque fois dans un système de vidange remplissage pour pouvoir arriver à caler le navire sur sa position d'attinage. On a proposé des solutions innovantes pour améliorer l'exploitation et améliorer la performance du système. Les pompes sont installées sans clapet de repoulement. La suppression du clapet, ça permet d'augmenter les caractéristiques hydrauliques de l'ensemble et ça permet aussi surtout d'éviter la production de coups de bélier qui se produisent lorsque le clapet se ferme d'un seul coup, qui sont néfastes à la tenue de l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada